Après la sensation border et l'émotion causée par les nuits de machade, présentée également en compétition cannoise, Ali Abassi était particulièrement scruté pour son premier film américain, The Apprentice. Habile, virtuose parfois, The Apprentice revient sur l'émergence dans le monde des affaires du jeune Donald Trump. Le film n'a rien de très novateur dans la forme ou dans son développement dramaturgique, mais il ne faudrait pour autant pas le réduire à un épanchement anecdotique. Un classicisme très marqué années 70 régit l'ensemble. Musique disco, esthétique qui emprunte autant aux séries télé qu'aux films dossiers qui abondaient à l'époque, The Apprentice évite l'écueil du film aux propos convenus. Un biopic, oui, mais d'un genre particulier puisqu'il concentre son propos sur l'éclosion du phénomène Donald Trump. Le film ausculte le passage du phénomène Trump d'un stade embryonnaire à celui d'une cellule mature, apte à devenir la machine gagnée sur tous les registres et, pour son propre compte, bien sûr, que Trump est devenu depuis. Le titre fixe un cap. Le film est un récit d'apprentissage. L'efficacité avec laquelle Donald Trump apprend et met en application les acquis déconcerte et fait taire l'idée très européenne qui veut faire de l'ancien et peut-être futur président des Etats-Unis un homme simple et simpliste. Si l'intelligence du personnage ne correspond pas à l'image que les Européens se font des penseurs, force est de constater qu'en Amérique, dits réfères octroient plus de crédits que des pensées abstraites. Et là, en ce point bien précis, Trump excelle. Ce qui explique, en partie, les convictions de Trump. Encore faut-il en avoir les moyens. Or Trump, les moyens, il en a. Et à revendre, en plus. Son nom, sa puissance financière et sa condor lui ouvrent des portes. Et Trump attire. Il fascine. D'abord, Roy Cohn, avocat des mafieux, roublard comme permis, qui détecte en Trump les potentialités qu'offre la crédulité du personnage. Cohn, c'est Pygmalion, celui qui voit la créature susceptible d'émerger de l'énergie brute qui se dégage du jeune Trump. Pour Cohn, Trump est un moyen d'étendre encore plus son influence sur New York. Sauf que Trump rêve plus grand. Alors très vite, il se lasse de Cohn, qui en plus affiche une condition, son homosexualité, que Trump, mal alpha, ne peut supporter. Donald Trump se lassera aussi de son épouse. Traité comme un jouet, comme une chose, qu'on consomme et qu'on jette. Il voit plus loin, plus haut. Et c'est alors que la mise en scène se dépouille de ses effets très 70's pour convoquer d'autres territoires. Par exemple, le repas d'anniversaire organisé chez Trump en l'honneur de Cohn est magistral. La mue est accomplie. « Trump est filmé, lumière, cadrage, tel Mephistopheles régnant sur les enfers ». Difficile d'ailleurs dans cette séquence de ne pas penser aux apparitions de Marlon Brando dans Le Parrain de Francis Ford Coppola. Et les enfers, justement, sont peuplés d'individus qui sont autant de contributeurs à ce que deviendront les Etats-Unis. Abbassie, avec The Apprentice, peint l'origine d'un mal qui se répand et qui, depuis New York, contamine le monde jusqu'à devenir une norme planétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !